Musique Le ballon au bout du pied Quand on a trouvé le bon équipier Une passe, un crochet Et on a marqué Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Car ils font battre le don Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Olive et Tom Ils sont venus pour gagner Importe-donékenne Armort will finally landers Contre le coup des pieds Regardez, ce qui est incroyable Landers Maar C'est parti Lendles Entre le malo Mais doit le pas On qui se reste Le gos de l'anurgie Destreus son cas Pour intercepter Markel-Anders Et à présent le West qui fonce vers l'avant, aussitôt soutenu par ses équipiers qui l'encadrent dans sa course, il poursuit l'action très loin de sa cage, le West est bientôt en position de tir ! Deux défenseurs amorcent une glissade pour tenter de le tacler de face, mais c'est déjà beau tard, Price, tire vers la lutte son homologue ! Personne ne m'a jamais marqué un but en tirant d'aussi loin ! Et principe Bégaard qui se précipite sur la balle pour l'intervenir de la tête ! Prenez-vous, vas-y ! Le coup de tête de Bégaard prend par vers la contre-pied, le ballon rebondit dans l'autre sens ! Oh non, c'est raté, complètement raté ! Attaille la contre-pied à son tour, mais il part trop le temps, il ne la touche pas ! Il essaie de rattraper le coup en prenante, mis au sol pour intervenir, retourner le volet ! Calme précision, il retombe à l'arrière pile sur le ballon et il tire ! Et c'est le but ! À une minute de la fin, le but spectaculaire de la fin permet à la new team d'égaliser deux par sous ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ou alors qu'on nous donne à boire ! Non mais imaginez, on pourrait être tranquille à l'ombre devant notre télé, on les encouragerait. Dans la New Team, voilà ce qu'on fait au déserteur. Alors je te conseille de changer de sujet si tu veux éviter de te retrouver le dos en compote. Dans la New Team, t'as pas de place pour les dégonfier, est-ce que c'est bien clair ? Et tu as bien de la chance qu'on ne soit pas à l'armée, sinon il y a longtemps que je t'aurais fait fusiller. Oh ben ça, c'est une chance. Excusez-nous, Patin, on ne l'a pas rappelé. Ah, ils vont souffrir, si nous avons du mal à dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour eux ? C'était de base de les faire jouer par une telle chaleur. C'est parce qu'ils m'inquiètent le plus, ce qui est dramatique, c'est qu'ils sont blessés. Ta blessure est moins grave que celle de Thomas et de Ben. Alors ne compte pas sur eux, d'ailleurs tu dois apprendre à te débrouiller tout seul. Dans les grands matchs, ce genre de situation se reproduit très souvent. T'inquiète pas, même si j'étais tout seul contre la mupelle, je gagnerais. Il va falloir que tu fasses très attention à Landers, car il n'a aucune intention de se laisser faire. Moi non plus, et grâce au massage que tu m'as fait, je suis en pleine forme pour l'affronter. Peut-être mes procès comme tu l'as toujours fait, ne le prends pas de front, car je ne voudrais pas qu'à un mauvais coup compromettre ta carrière de footballeur. Tu as raison, et je suivrai tes conseils à la lettre, car j'ai à faire m'intention de gagner ce match pour pouvoir partir au Brésil avec toi. Oui, bien sûr. Maintenant, excuse-moi, mais je vais rejoindre les autres. Oh, Olivier est déjà parti comme c'est dommage. Pas de chance, et moi qui lui avais apporté une boisson pour qu'il se désaltère... C'est aussi bien comme ça, par cette chaleur, une boisson trop glacée n'aurait réussi qu'à lui couper les jambes. Alors je pense vraiment qu'il est préférable qu'il ne l'ait pas vue, Maggie. Je vais la boire, ce serait trop dommage qu'elle soit gaspillée. En fait, c'était pour vous, je ne suis quand même pas assez stupide pour faire une chose pareille. Il ne me serait pas venu à l'idée de lui donner une boisson glacée par cette chaleur. Non, Maggie, je vous prie de m'excuser. Je l'avais bien acheté pour lui, mais pas pour qu'il la boive, simplement pour lui rafraîchir le froid comme ceci. Non, non mais c'est glacé, doucement. Oui, mais c'est bon quand on a très chaud. Ah oui, vous avez sûrement raison, mais alors c'est vraiment dommage qu'il n'en ait pas profité. Parfait, mais ça me donne un coup de vie. Olivier se débrouille très bien sur sa maman. Ça rafraîchit drôlement. T'en veux encore ? Oh, mais regardez qui arrive. Alors Ben, ça va aller ? C'est encore mieux si Bruce peut me rafraîchir. Alors comme ça, une petite douche, ça te tenterait ? Tu vas voir, Ben. Après ça, on retrouve une pêche du tonnerre. Oh là là, qu'est-ce que c'est froid ? C'est vrai que c'est drôlement efficace. Maintenant, je me sens dans une forme extraordinaire. Olivier, on les aura. Bien sûr qu'on va les battre, tu vas voir. Ce n'est pas par hasard si nous sommes arrivés jusqu'en finale. Et ce n'est certainement pas maintenant que nous allons lâcher prise. Ils se font de drôles d'illusions s'ils croient le contraire. D'ailleurs, on les a déjà battus, on ne se gênera pas pour recommencer. J'admire votre optimisme. Seulement il y a Thomas et avec sable et sûr, il ne peut pas protéger nos buts. Mauvais esprit, Bruce. Thomas ! Alors, Thomas, ça va ? Alors, Bruce, tu as oublié ce que je t'ai dit un jour au téléphone ? Rappelle-toi, le tournoi n'était pas commencé et je vous ai joint juste à temps dans les vestiaires. Ce jour-là, je vais dire à Olivier que je ne pourrai jouer qu'un seul match avec vous pendant le championnat. J'ai ajouté, je vous prédis que ce sera la finale et qu'ensemble, nous battrons la mupette. C'est vrai ? Donc, quoi qu'il arrive, tu tiendras le coup, c'est ça ? Tu pourras arrêter leur tir, ouais ? S'ils ont trois éclopés dans leur équipe, on n'est ni l'hôpital ni l'armée du salut. Alors, ce n'est pas notre affaire. D'ailleurs, s'ils étaient des joueurs résistants comme nous, ils ne se seraient pas fait mal. Alors, c'est clair, il n'y a pas de scrupule à avoir. On joue en force comme d'habitude. Nous, les mupettes, nous sommes tous les onze en pleine forme et nous n'allons certainement pas nous gêner. Nous allons profiter de notre avantage. Ne l'oubliez pas, il n'y a qu'un seul objectif, un seul, il faut gagner le championnat. Ouais ! Nous reprenons l'antenne en vous rappelant que nous sommes en direct du stade de Tokyo où se déroule la finale du championnat national de football opposant les équipes de la fête de la New Team. Après 45 minutes de jeu, le score était de partout. Nous allons donc assister à des prolongations. Il est prévu deux mi-temps de 15 minutes chacune avec un arrêt de jeu de 5 minutes entre celles-ci. En attendant la reprise du match, voici quelques images de ce qui s'est passé. La New Team d'avoir appris l'avantage à la 12e minute de la première mi-temps. Becker et Adolf ont marqué ensemble un but incroyable. Regardez ces images, oui, le gardien de l'UFET, Edouard Nair, n'a strictement rien fait. Ouais ! Ouais ! C'est vrai ! Ce n'est qu'à la 8e minute de la seconde mi-temps que la bufette a réussi à égaliser. Ce n'était pas mal d'apparaisser, mais le goal de la Nair team d'avoir arrêtait tous les tirs de l'Anders jusqu'à sa intervention de la tête. Là, il ne s'est rien fait. C'est le gardien de la capitaine de la bufette qui a marqué le second but de temps après. Ce fait qu'un tir d'une puissance incroyable puisqu'il a à la fois réussi à rembourser la jambe de Becker et arracher le banc du goal comme vous pouvez le constater avec ses images. À ce moment de la partie, la bufette a donc mené par Zouard. Pour la bufette, la victoire semblait assurée. À telle enseigne que son capitaine Mark Landers a refait le geste auquel les avions eu le droit au début du rouloir quand il avait fait le serment qu'il y a eu le championnat. Mais si c'était prématuré Carole Iasson ne pouvait réussir à YFC d'une façon d'ailleurs spectaculaire. C'est en fait grâce à son intervention que nous allons pouvoir insister à ces 30 minutes de jeu supplémentaire. Et tandis que l'hélicoptère de la télévision sur le... Le stade, les deux équipes s'alignent et s'avancent sur le terrain. Comme c'est l'usage, chaque capitaine marche en tête d'un côté Olivier Hattel et de l'autre, précédent les bufettes, Mark Landers. Pour la petite minute, pour la petite minute, pour la petite minute ! Non, pas question de partager la coupe, elle est pour nous, pour nous seuls. Nous devons remporter les championnats pour que j'aille au Brésil. Les deux équipes se saluent puis partent se mettre en place. Bonne chance, mon grand, tu mérites tant de gagner. Vas-y, Max, tu vas gagner, tu vas les battre. Allez, Olivier, allez, montre-leur que c'est toi le meilleur. Cette fois, il n'est plus question que tu me marques un seul but, Mark Landers. C'est à la peine de donner le coup d'envoi puisqu'elle a encaissé le but précédent. C'est une fois où on les arrête tout de suite. C'est Landers qui mène l'attaque, tout de suite par Mello. Landers du Bas-de-Balle, redouble le long de passe immédiat. La célèbre Tamela Brésilienne, le 1-2, comme on dit chez nous. Toujours aussi efficace que pratiquée par le tonneuf, Landers Mello. Ça fait drôle de voir Mark adopter cette technique, c'est pourtant pas sans stèle. Tout ce qu'il fait, c'est de copier le jeu d'Olivier et de Ben. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination, c'est pas de leur faute. C'est parfait tout ça, continue, Mark. Landers toujours, il vit comme une flèche. Ben, tu marques Mello, moi je m'occupe de Landers. D'accord, ça marche, bonne chance. Baker, Fred, on marque Mello. Et Anton continue sa course pour tenter d'intercepter Landers. Encore toi, mais qu'est-ce que tu crois que tu pourras m'arrêter ? Tu n'auras pas l'occasion. À la surprise de tous. Landers refuse d'affrontement et dégâle. Mais non, c'est un tir d'affrontement extrêmement violent. La balle arrive de très loin, mais à toute vitesse pour la carte de Price, ce qu'elle est blessé à la jambe, rappelons-le. Et c'est bien sûr pour cette raison que Landers tend sa chance. Il faut absolument que tu l'arrêtes. Fais attention, Thomas. En forçant sur ta jambe, tu risques de provoquer un phénomène de lésion irréversible. Vous voulez dire qu'elle me fera mal toute ma vie ? Je crains que ce soit bien pire que cela, mon garçon. Tu pourrais perdre l'usage de ta jambe à tout jamais. Pour éviter d'en arriver là, il n'y a qu'un seul remède, le repos absolu, le plus longtemps possible. Mais enfin, c'est vous-même qui m'aviez dit que je pourrais jouer au moins un des matchs de tournoi. Et parfaitement, je ne reviens pas sur ma décision, mon garçon. À condition que tu ne forces pas sur cette jambe, tu peux jouer le match qui te semble plus important que ta santé. Mais seulement à cette condition. Et à la première douleur, tu devras te faire remplacer. Mais que se passe-t-il ? Price reste complètement humide comme s'il était en état de hypnose. Au diable, tous les docteurs, il faut que je l'arrête, coûte que coûte. Price a réveillé juste à temps. Et il est bien là, il s'envole au dessus du début et part pour ce nouveau camp d'air pour la lupette. Il ne faut pas que tu forces, ça va mal finir. Tu ne crois pas que ce serait mieux si tu te faisais remplacer par Alan ? Écoute, je vais te dire un truc. Quand je voudrais être remplacé, je te mettrai au courant. Ah bon ? Bon, et maintenant, tu retournes à ta place et tu fais ce que tu as à faire. Tu peux bluffer Bruce Harper, mais avec moi, ça ne prend pas. Je sais que ta jambe te fait très très mal en ce moment. C'est un coup de peau si tu as réussi à dévier mon tir cette fois-ci. Mais il y en aura d'autres, fais-moi confiance. Je sais ce que tu penses, Landers, mais ne te fais pas trop d'illusions. Si je suis ici aujourd'hui, c'est uniquement par vengeance contre toi. Alors tire-t-on que tu veux, tu ne marqueras pas. La lupette va tirer le canard, c'est Danny Mello qui va le faire. Danny, écoute. Oui ? Envoie sur caisse, compris. Mais bon, d'accord. Faites gaffe, je parierai que Landers va nous manigancer quelque chose. Faites attention de ne le perdre pas des yeux. Mais les garçons, regardez bien où vient se placer Mark Landers. Il faut vite le marquer, surtout l'empêcher d'avoir la balle. Allez Ben, à toi. Tu marques Landers sans arrêt. Quoi qu'il arrive, ne le quitte pas des yeux. D'accord, Olivier, je vais le suivre comme son ombre. Mais toi, essaie de le marquer. C'est promis, vieux. Les joueurs sont placés Mello, va tirer le canard. Sur qui l'amérat-il ? Sur le poids sur Landers, qui est loin, sur l'aile droite. Alors sur qui ? C'est un ombre, apparemment, sur Coleman. Mais regarde, Landers, il arrive à toute vitesse. Coleman s'apprête à intercepter. Mais que se passe-t-il ? Coleman s'est agenouillé. Eh oui, l'odeur va s'enfermer comme la trompe-là. Excellent, on les a. Ah, la toute petite réagile, ils sont également, c'est fantastique. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pante le gardien, un couffrant indirect. L'arbitre a ciblé le couffrant. Obstruction au gardien. Landers a voulu tirer, alors que Price avait déjà un ballon en l'an. Je te dis que tu n'y arriverais pas, Landers. Même si ce match doit me coûter ma jambe. C'est pas grave, je t'aurai, Price. Je t'aurai. Alors, c'est bien pour nous ce couffrant, n'est-ce pas ? Ben, évidemment, parce que Landers a voulu chanter, alors que Thomas t'était déjà le ballon. Et ça, mon petit artille, figure-toi que je l'avais remarqué. Mais l'arbitre n'aurait pu voir que Tom sur Landers. T'as raison, j'y a pas pensé. Hé, Landers, tu vas arrêter de jouer les charcuteurs ! C'est Price qui va tirer le couffrant dans les cimètres ! Très puissante balle aérienne en direction de Diamon, qui a parti de la poitrine et contrôle. Bon, j'ai atteint qu'il faut que j'arrive le plus près possible du but. Diamon, mets l'attaque, le voici presque au milieu du terrain. Il faut tout faire pour protéger Thomas, maintenant. Diamon passe à Carter. Carter poursuit l'action. Il passe à Moïse. Maurice poursuit à son tour, puis passe à Messane. Et Messane à Becker. Becker accéléré, c'est la défense. Bravo, Ben, continue ! Vas-y, montrons ce que tu sais faire. N'ouvre pas l'autre peu. Arrêtez-la, bosson, et passez la balle à la merde. Becker, toujours tout seul. Le balle qui passe à Diamon. Balle de joint sur Diamon qui perd la balle. Mais elle est aussi donc récupérée par Maurice. Maurice qui drive le sauveur de la moupette, il finit en beauté. Attaqué par le libéral Maurice, dégage en hauteur. Adam arrive directement au-dessus et contrôle la balle sans s'arrêter. Ça, c'est lui, Olivier. Non, mais t'as vu ça, Arthur ? Ah ouais, c'est vraiment génial. Bravo. Allez, vite, faut le bloquer. Je te garantis qu'il ira pas là. Au moins de quatre défenseurs en arrivent sur Attaqué, il s'arrête, il est bloqué. Intervention de faster, Attaqué, l'évitant en guillant. Le lobby passe au-dessus de lui d'un saut. D'évitant, la même chose, Attaqué, l'évitant aussi. Le capitaine de la New Team n'est pas du tout disposé. Assez à la balle et cela nous donne l'occasion d'admirer son écran. Allez, tu peux tous les avoir. Vas-y, continue. Je n'aurais jamais imaginé le voir jouer aussi bien avec une cheville luxée. Attaqué, il a brûlé avec ses moignets de l'évitant verset et il fonce à présent vers les buts de la loupette. C'est maintenant. Attaqué, viens nous tirer. Warmer sort de sa cage pour arrêter la balle. Attitude justifiée car l'attaquant vient nous tirer de très très loin. Mais le capitaine d'arrivée n'était pas décilé à marquer. C'est une longue passe sur Baker qui arrive à toute vitesse et qui a fermé la tête. Il y a un petit point qui rentre à tous les coups. Oui, ce n'est pas possible autrement. Mais Warmer a déjà rentré, il plonge et arrête la balle. C'est un goal, fantastique. Alors comme ça, tu y croyais, toi ? Mais t'es partout, c'est pas vrai. Il n'y a rien à faire avec cet exercice seulement, il avait une mâche dans l'œil. Avec l'aide dans les buts, nous sommes vraiment à l'abri. Il est fort le bourg, mais j'ai encore quelques tours dans mon sac, il ne les connaît pas tous. Nanny, tu es prêt ? Allez mon vieux, à toi de jouer. Envoi de Warmer sur Melo. Le numéro 10 contrôle et lance aussitôt la contre-attaque. Dany Melo, tout le monde dit que c'est un des meilleurs joueurs de ce championnat. En voilà un qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Melo, fonce vers l'avant ! Mais il est marqué de très bref armes, diamo et carter styloïge, avant c'est la lune, il est sexe, c'est du Bélo, voici, qui exécute un pivot. Il faut qu'on y arrive, quoi ! Melo en possession de ballons, c'est trop dangereux, il faut protéger Thomas, ton prive torré ! Bravo, Nanny, allez, passe-la, moi ! Retenez ! Mets nos lobes sur l'Anders ! Cette fois, l'Anders, tu vas comprendre ta douleur ! Tiens bon, j'arrive ! Allez, dégagez ! Attends, mais pour qu'il se prend, celui-là ! Je crois qu'on va se pousser les rêves ! Il aura un tissu exprès pour m'éviter de me fatiguer. Merci, vous êtes de vrais amis. Capitaine ! Ouais ! Melo vient de se débarquer ! L'Anders, tu passes aussi sur la balle ! Melo, on suit l'action ! Hé, Charlie ! Bloque-moi ce nain, avant qu'il fasse des dégâts ! OK ! Melo, pivote, et l'or au centre ! Le danger se rapproche, L'Anders, et deux équipiers foncent vers les buts adverses ! Fais attention, Thomas, les voilà ! Ne t'inquiète pas pour moi, c'est de la rigolade ! Je vais la bloquer en plein vol, et ils ne pourront rien faire ! L'Anders saute pour intercepter ! Aussitôt imité par ses coéquipiers ! Elle, il rixe, mais déjà au-dessus d'eux, il y apprase ! Il vient toucher la balle de l'Allah ! L'intérêt, c'est gagné ! Même le plan ne peut rester à l'instruction ! C'est formidable ce que tu viens de faire ! Tu vois, L'Anders, je bloquerai toutes vos balles comme celle-là, même si je ne dois jouer qu'avec une seule jambe ! On verra ! C'est tout vu ! Allez, les gars, cette fois, on marque ! Ce coup-ci, personne ne nous arrêtera ! Bonne chance, les gars ! Je compte sur vous ! À la huitième minute de cette nouvelle première mi-temps ! Le score est toujours identique, deux vues partout ! Par deux fois, la lupette a perdu, fait prendre l'avantage, mais le Bob Price est là ! Et maintenant, la New Team renverse le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501